Bonjour, je m'appelle Aïda. Je m'appelle Sylvie. Je m'appelle Océane. Aujourd'hui, nous allons cuisiner des quiches Lorraine. La quiche Lorraine est une recette traditionnelle de Lorraine, France. C'est une tarte avec du fromage, des légumes et du bacon. Depuis le Royaume médiévale de l'Ordrigan, sous la règle allemande, le mot quiche provenant du mot allemande couché, c'est-à-dire du gâteau. La Lorraine est une belle région de la France parce qu'elle comprend les merveilleuses montagnes de Vosk où les touristes pourront apprécier des activités de neige d'hiver. Aussi beaucoup d'activités sont centrées autour des hivers lacs et parcs. Certaines de ces principales villes sont ainsi émettent. Le temps dans ces régions de France comprend des hivers froids et des étés chaudes. Coute les mois les plus chaudes. Bienvenue dans notre salon de cuisine. Il y a les ingrédients. Un pincer de mousquette, râpé. Et après, 250 g de zépinades hachées. Et 200 g d'oignon en dé. Et après, deux grosses dél émolchées. 340 g de chelou rouge râpé, une pincée de poivre réel, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre. Trois feux de pâte pré-fabriquée, des tranches de bacon, cuits et amité, six gros œufs, une tasse de crème épaisse. D'abord, faites chauffer le four à 190 degrés. Après, brossez l'huile d'olive sur les boîtes à mouffins et mettez les deux côtés. Vous voulez utiliser le maillot type du l'huile d'olive. Puis, coupez les pâtes pré-fabriquées sur les boîtes à mouffins et mettez-les dans le four et faites cuire pendant 15 minutes. Vous pouvez acheter les pâtes à la boulangerie si vous connaissez bien votre boulangère. Mon boulangère, M. Jim Paul, nous a fourni de la pâte fraîche. Nous l'avons achetée pour 5 euros, pour chaque feuille de pâtisserie. La boulangère est moins chère que la pâtisserie. La boulangère est moins chère que la pâte à mouffins et mettez les pâtes à mouffins et mettez les pâtes à mouffins et mettez les pâtes à mouffins. Avec un mélangeur électrique, battez ensemble les oeufs et la crème est passée jusqu'à ce qu'elle soit légère et péricheuse. J'ai bien pu mélanger les oeufs et la crème épaisse. Avec un mélangeur électrique, les ingrédients se mélangent plus rapidement qu'avec une goulière en bois. Les oeufs peuvent être achetés prêts à la épicerie. La crème épaisse peut être achetée au supermarché. Je viens d'ajouter le sel, le poivre, la noix de mascade et le poivre de cayenne jusqu'à ce qu'il soit bien combiné. Incorporez le fromage. Ces épices, poulettes, achetées au supermarché. On a ajouté aussi les épinards et les oignons. Et aussi l'ail et maintenant on les mélange ensemble. Utilisez une petite louche et versez dans les gourlettes. Ajoutez les épinards, l'oignon et l'ail. Les légumes peuvent être achetés au marché. Tous les matins, il y a un marché et ils vendent des fruits et des légumes. Ils sont les plus fraises au marché. Il y a trois heures, nous sommes allés au marché acheter les légumes. Donc, ils sont très fraises. Donc, je vais parler de l'étiquette française. Tout d'abord, ne reposez pas vos coudes sur la table parce que c'est grossier. Aussi, c'est important de passer tous les plats à gauche lorsque la table. La tarte serveuse, c'est souvent des nourritures faites avec une salade à côté. Avec une salade de pétérale, la tarte se mange aussi bien avec une salade d'étui. Merci d'avoir regardé et nous espérons que vous allez cuisiner la quiche loyenne bientôt. Nous venons de cuisiner la quiche pendant 15 à 25 minutes jusqu'à la table soit prête. Vous devez la salade chaude. Oui. C'est très délicieux. Nous l'avons. Sous-titrage Société Radio-Canada